Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis. Colis qui me vient de ma chérie Isa. Isa Crac, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si tout le monde commence à la connaître ma chérie. Donc pour mon anniversaire, elle m'a fait un envoi. Alors on a une grosse grosse enveloppe customisée façon Isa, qui est juste magnifique. Alors au dos, on a une patouille, alors fait avec je ne sais pas quoi, il y a plein plein de choses. Donc on a de la pâte à structure, je suppose, dans des teintes de violines, etc. Ici on a de la pâte à structure effet un petit peu arabesque. Ici on a un, deux, trois, quatre, cinq. Ici on a des écritures. Ensuite ici on a marque déposée. On a un petit morceau de raffia tissée. On a donc la plume. Ensuite ici on a un petit morceau de tissu où elle a tamponné pour la vie. Ici, alors je ne sais pas si c'est un tamponnage ou une serviette. Alors est-ce que vous allez voir, on a je pense que ça doit être un tampon. Quoique je ne sais pas. Enfin bref, on voit, on aperçoit une horloge avec les aigus, etc. Ici on a un gros morceau de dentelle. Franchement ma chérie, à chaque fois tu me fais des trucs de dague avec ce fond juste trop beau. Je ne sais pas si sans lumière c'est on ne voit rien. C'est chiant le soir. Enfin bref, toujours magnifique. Et de l'autre côté dans les teintes violées. Ici on a un petit minou qui a été embossé. On a plein de traces de patounes un peu partout. Joyeuse à Nive. Franchement c'est trop beau. Elle a écrit mon adresse sur une découpe étiquette. On a également encore un petit minou violet. Elle a tout pailleté. Et ensuite le tamponnage que j'adore. Je n'aurais pas pu choisir une meilleure amie que toi. Oh ! Plein de bisous ma chérie que j'aime à la folie. Et donc on va l'ouvrir. Franchement. Bon alors je vais suivre les pointillés. Je suppose que c'est là que je dois ouvrir. Mais alors ça me fend le coeur de devoir couper dans cette oeuvre. Je vais faire doucement. Je n'ai pas envie d'arracher. C'est ma factrice. À chaque fois qu'elle vient sonner à ma porte quand elle m'apporte les colis ou les enveloppes elle me dit oh là là. Chaque fois vous avez des petits trésors. C'est super joli. Attendez. Je pense que ça doit être comme ça. J'espère. Oui. Sinon c'est le drame. Parce que là je ne peux pas refaire la vidéo. Oh je vais devoir couper dans le chat. Bon je coupe les pattes. Tant pis. Marchera sur les moignons le pauvre chat. Hop. Alors. C'est les angles là. J'ai toujours peur de... Voilà. C'est ouvert. Franchement c'est trop trop beau ce que tu m'as fait là. Je n'aime pas tout ni tout. Alors. Découvrons le contenu. Ah c'est collé là-haut. Ah c'est bon. Elle a mis du gesso, machin et tout. Du coup ça a collé un petit peu là-bas. Alors. Oh elles sont belles ces fleurs là. Hop c'est tout bon. Alors. Je vous montre déjà les fleurs. Les petites fleurs en résine de chez Action. T'as pris les mêmes couleurs que moi. Il y avait plein de couleurs. Les autres ne m'intéressaient pas. J'ai pris celle-ci également. J'en ai même offert à Kizi. Donc dans les teintes marron et vert. Et un petit peu orangé. Je les trouve superbes. Ça fait très... Ça fait vintage. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si c'est la carte ou pas. Je commence par ça. On verra bien. C'est pas ça. Bah tant pis. Alors. On a un emballage jaune avec du tulle blanc. Je commence déjà à galérer pour enlever du tulle. Ça ne va pas aller. Hop. Donc ça je mets là. Je garde. Est-ce que c'est la carte ? Non. Ah oui. Je m'en avais parlé. Oh trop bien. C'est des tampons Stampin' Up. Donc je crois qu'il y avait les célébrations. Célébration ou je ne sais plus quoi. Et il y avait des tampons. Je crois qu'on pouvait avoir gratuitement. Si on commandait pour une certaine somme. Je ne sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Je ne sais plus. Et du coup elle m'a demandé si ça m'intéressait ou pas. Elle avait même fait un tuto en utilisant ce kit. Et du coup voilà. Donc c'est tout décoré. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les sentiments en plus. Franchement c'est génial. Tu es simplement le top du top. Grande dose d'amour. Tu me manques. Là le tamponnage d'angle là. Embosser il doit être terrible. Donc c'est des tampons clear. Donc ça donne ceci. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Vous allez voir que dalle. Oh c'est génial. Merci beaucoup ma chérie. D'ailleurs il faut que je te passe une commande. J'ai envie de tester leur encre. Tout le monde dit que les encres sont top. Donc je vais commander un ou deux pads. Chez Isa. Et puis voir ce que ça donne. Pourquoi pas tester. Ensuite. Le pochoir. Donc elle m'avait dit qu'elle avait vu la vidéo. où j'ouvrait en fait le colis de MC. Et elle m'a dit. Oh bah je t'ai mis le même pochoir. Donc du coup tu verras ce que tu vas faire avec. Donc je verrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Donc c'est le pochoir Studio Light qui vient de chez Noze. Donc le Mix Media. Non. Si. Studio Light Mix Media. Avec les empreintes rondes comme ça. C'est vrai qu'il y en avait des jolies. Comme vous avez montré la dernière fois. Mais il y en a des super. Moi je n'en ai pas trouvé un seul. Merci ma chérie. Et ensuite. Oh c'est les. Trop bien. Je vais faire tout doucement. Alors elle a acheté des moules Stamperia. Si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Et du coup j'ai droit à des. À ces moulages. Mon dieu c'est superbe. Donc elle me les a laissés en blanc. Alors en fait ça je vais pouvoir. Les utiliser sur une créa. Et puis les coloriser comme je veux. Mais c'est bizarre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu. Paillettes. Alors je ne sais pas si vous allez voir. On a l'impression que ta pâte elle est un peu pailletée. Est-ce qu'il y a un endroit ? Alors attendez. Bon alors c'est moi qui ai fumé un tronc. Mais non. Regardez on voit des paillettes. Il y a des paillettes. C'est superbe. Avec ce coeur là. Ça fait aussi un espèce de petit engrenage. Une libellule. Beauty. Is not in the coin. Je pense que ça doit être la beauté n'est pas dans je sais pas quoi. La beauté est dans le coeur. Ça c'est tout à fait vrai. C'est superbe. Là aussi on a une autre empreinte avec des engrenages. Ensuite ici on a une empreinte effet écriture. Et ça du coup c'est la pâte de chez Action. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la pâte qui sèche à l'air libre. Du coup je ne sais pas si c'est celle-ci ou pas. Et ensuite. Bon alors ça doit être la carte. Du coup que je n'ai pas ouverte tout de suite. Je pensais que c'était l'autre. Mon dieu c'est emballé. Je ne trouve même pas le début. Comment tu as fait ? Tu as collé ? Tu as fait quoi ? Au secours ! Alors attendez. Et là aussi elle m'a mis une petite empreinte. Avec une jolie libellule. Bon alors attendez. Parce que là. Ah ça y est. Hop. Alors ça doit être là. Je ne peux pas enlever comme ça. Je n'ai pas envie de casser. Hop. Voilà. Et du coup. Oh là 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 là. Donc l'empreinte qu'elle m'a faite. Ça grande avec le cœur. Alors c'est la beauté n'est pas sur le visage. La beauté est dans le cœur. Je n'arrivais pas à lire le mot face. Du coup oui voilà. Je suis en train de regarder. Elle a utilisé donc le... Oh l'empreinte qu'elle m'a fait. Et puis elle a fait un magnifique fond avec des encres je suppose. On a de la couleur violine. On a un peu de vert. On a un peu d'oranger. Ou alors tu as peut-être utilisé des sprays métalliques. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Mais ça fait superbe. Là aussi bon. La lumière ne rend pas justice vu que ce n'est pas la lumière naturelle. Mais en fonction de comment on le tourne. On n'a pas du tout la même... Les mêmes couleurs. Les mêmes effets. C'est magnifique franchement. Attendez je lis mon petit mot. Oh merci ma chérie d'amour. Un an d'amitié. Ouais. Premier échange. Je m'en rappelle et je souris encore. Il faudrait que vous remontiez. Je vais essayer de trouver. Enfin je vous remettrai la vidéo du premier échange que j'ai fait avec Isa. Alors en fait je ne la connaissais pas du tout. Elle n'avait pas encore sa chaîne. Et je lui ai demandé ce qu'elle aimait. Et comme beaucoup d'entre vous. Lorsque vous me demandez de faire un échange avec vous. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Enfin ce n'est pas méchant. Non il n'y a rien de méchant. Mais dès que je demande en fait des indications pour m'aider dans ma créa. Donc vous c'est simple. Vu que vous me connaissez par rapport à mes vidéos. Mais moi je ne vous connais pas. Quand vous n'avez pas de vidéos. Donc je lui demande ce qu'elle aime. Elle me dit oh j'aime tout. Ok. J'aime bien les animaux. Machin. La campagne. Ok. Pas de soucis. Donc je suis partie sur un truc assez enfantin. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Allez regarder. Franchement c'est à mourir de rire. Quand on sait ce que Isa aime comme style de scrap. Du coup je suis allée dans un truc enfantin. Avec des couleurs assez flashy. Je me rappelle que je lui avais mis un petit mouton en bois. Avec le pelage en laine etc. Donc quand j'y repense. Je suis mort de rire. Parce que ce n'est pas du tout. C'est totalement à l'opposé de ce qu'elle aime. Mais bon elle avait quand même apprécié mon échange. Et c'est comme ça qu'en fait notre amour est né. Donc merci ma chérie pour ta très très jolie créa. Franchement j'adore. Donc tu me diras ce que tu as mis dessus. Mais je pense que ça doit être des encres métalliques. Ou des sprays macrés. Je ne sais pas. Mais ça fait superbe. Merci tout plein ma chérie. Et plein plein de gros gros bisous. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de ma chérie Isa. Que je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup nous en sommes en 11 minutes. Attendez je vais mettre ça là. Parce que je n'ai pas envie de le casser. Du coup je vais faire l'ouverture du colis. D'une autre chérie. De ma Georgette. Alors attendez je vais juste enlever. Parce que je ne savais pas si j'allais avoir le temps ou pas. Je vais juste retirer l'adresse. Vous savez quoi ? Je vais mettre un coup de feutre. Je pense que ça ira plus vite que... Il faut arracher le truc. Sinon je vais mettre 100 ans. Je suis désolée pour le bruit. J'essaie de faire vite. Voilà. Je vais mettre un petit truc dessus. Hop. Le temps de découper. Voilà donc colis qui me vient de ma Georgette. Que j'adore aussi. Ma petite Georgette. Qui m'a fait un envoi. On va découvrir ça. Hop. Alors. Je regarde où il y a du scotch. Est-ce que là je peux ouvrir ou pas ? Comment ça s'ouvre ? Je vous jure que c'est un calvaire à l'écolier. Ah la vache. Mon dieu. J'arrive pas. Je vais appeler mon homme. Chérie. Je suis en galère. J'arrive pas à ouvrir un colis. Mais mon dieu. C'est pas possible. Moi je vous le dis. C'est de la bonne. La colle qu'ils utilisent. Franchement. Oh mais quelle cruche. Encore une fois. J'ai pas vu le. J'ai pas vu l'ouverture facile. Oh et à chaque fois ma Georgette. Tu me mets du parfum. Enfin je sais pas ce que c'est ce parfum. Il y a une odeur de parfum qui se dégage. Chacun me fait d'envoi. C'est un régal. Alors. Oh là là. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ma Georgette ? Alors. Voyons voir. Alors. Où est la carte ? Oh là là. Tu m'as pourri. Tu me disais encore en mail. Oh mais je t'ai pas envoyé grand chose. Bah oui. Bah bien sûr. Est-ce que là c'est la carte ? Les papiers. Oh. Il y a plein de jolies choses. Oh là là. Mais à chaque fois tu me mets des super trucs. Cherche la carte. Il y a deux enveloppes. Alors. Je vous montre le reste après. Ça, ça devait être dedans aussi. Oh là là. Mon Dieu. Tu m'as pourri encore une fois. Alors. On a une première enveloppe. Est-ce que c'est la carte ? Oh oui. Ça doit être ma carte. Joyeux anniversaire. Oh là là. L'image avec le bouquet de roses là. Superbe. Alors. Ah. T'as fait en version tag. Oh il y a une petite étoile. Je ne sais pas si c'était collé dessus. Oh. Ah non. Coquinette. C'est en cadeau. Je vais dire mince. Ça s'est décollé. Oh. Alors attendez. Je vous montre. Oh mais non. Il n'y a pas de retard. Oh merci ma Georgette. Elle me souhaite un joyeux anniversaire. Je vous montre. Mon Dieu. Je suis toute excitée. Alors elle m'a fait une petite pochette. Elle a utilisé une image très très chabie avec un magnifique bouquet de roses. De roses roses. Elle y a mis des petits strass gris. Ensuite ici sur une petite étiquette. Elle m'a écrit donc joyeux anniversaire. Donc elle a mis en 3D. Ici elle a collé une petite fleur un peu saumon comme ça. Une petite fleur en papier. Donc là elle a fait l'encoche. Où elle lui a glissé donc son petit tag. Là aussi on a l'effet faux bois avec l'imprimé. Des imprimés de roses. Ensuite ici elle a collé. Ah bah du coup c'est la même illustration. Un peu plus foncier le rose. On a de nouveau une petite illustration avec un magnifique bouquet de roses là en bas. Voilà. Donc on a le petit tag avec. Le ruban. Et là elle m'a mis de très très jolis embellissements. Donc ils sont en bois. Alors on en a en forme d'étoiles et en forme de cœur. Donc c'est en bois et c'est recouvert avec un petit métal doré embossé. Les petites étoiles. Super chouette ça. Et les petits cœurs. Et cette odeur là. Cette odeur de parfum. J'adore. Donc ça c'était dedans. Merci ma Georgette. Elle est jolie ta carte. C'est quoi que tu n'aimais pas ? En tout cas le bouquet il est superbe. Il a toutes ces roses là. Ensuite on a une autre petite enveloppe. Encore une carte. Oh l'image vintage elle est aussi superbe. Ah Happy Easter c'est une carte pour Pâques. Alors papier embossé. Joyeuse Pâques. Avec le petit lapinou. Les œufs de Pâques. Petite fleur. Alors là qu'est-ce que tu as mis ? Et elle m'a fait une autre carte. Elle m'a fait deux cartes. Alors j'ai une carte pour mon anniversaire. Une carte pour Pâques. Alors elle a utilisé du papier embossé avec des petits pois. Du papier blanc. Ensuite ici. Alors elle a utilisé du papier. Alors ça doit être le même papier imprimé que le tag. Où elle a fait une jolie bordure tout autour. Ensuite elle a mis dans les angles des petits strass en forme de cœur. Voilà. Ensuite en haut on a une petite fleur en papier. J'aime bien parce qu'en fait le centre de la fleur là. On a des petites perles de rocailles. Ça fait super joli. Ensuite ici elle a fait un petit nœud. Avec du ruban en organza jaune. Et elle y a accroché en fait. Alors attendez je vous montre. Un petit tag. Trop choupinou. Il y a écrit Happy Easter. Donc Joyeuse Pâques. Où on a un petit poussin qui sort de son œuf. Avec des fleurs. C'est trop choupinou. Voilà donc elle a mis le petit tag là. Avec le petit nœud. Et ensuite on a une image très très vintage. On a un couple de petits enfants là. La fille est assise sur le banc avec plein de petits poussins à ses pieds. On a des jolies tulipes à l'arrière. Puis là on a le petit garçon. Qui est en train de lui faire la cour. Il lui tient la main. Il la salue. Il soulève son chapeau. Enfin bref c'est super. L'image est vraiment très très belle. Et à l'intérieur on a donc Joyeuse Pâques. Avec un petit tamponnage de lapin. Et on a le panier avec les œufs en chocolat. Merci ma Georgette. L'image là franchement. L'image hyper vintage là. J'adore. Elle est trop belle. Merci beaucoup. Je fais attention de ne pas casser la fleur. Voilà. Et ensuite. Et bien ensuite elle m'a pourri. Elle m'a pourri. Alors. Là on a un petit calepin. Ça s'ouvre comment ? On a un joli calepin. Alors ça se présente comme ça. On a un petit élastique fuchsia. Avec. Il est ligné. Avec alpin ligné. Et la couverture. Donc c'est avec des petits carreaux. Comme ça. Le fond est blanc. Avec plusieurs fleurs. Enfin différentes fleurs. Dans les tons de rose. De violet. Et au dos ça se présente comme ça. Elle est super chouette. On dirait une fleur de pétunier. Donc un petit calepin. Je vais enlever l'emballage. Ensuite. Oh des serviettes. Alors. Il y a des serviettes et des papiers. Ah à chaque fois tu me mets de jolis papiers. De jolies images aussi. Alors. Là on a de sublimes serviettes. Là aussi ça fait très vintage. Avec un tag Paris. On a des papillons. On a un effet écriture. Voilà. La tour Eiffel. Des fleurs. Etc. Au dos. Ah bah au dos ça se présente comme ça. Et du coup dedans. Ouais c'est la même chose. Elles sont superbes. J'aime beaucoup avec les rayures. Donc ça c'est pareil. Donc ce sont les mêmes serviettes. Ensuite on a du papier. Oh. Avec Noël. Oh il est superbe. Oh mon dieu. D'où il vient ce papier. Je suis en train de regarder s'il y a une marque. Oh là 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 là. Alors ça c'est tout ce que j'aime. Donc le papier de Noël est hyper vintage. Au dos ça se présente comme ça. À l'avant. Alors là c'est le top du top. Regardez ça. Le Père Noël vintage et tout. Les petites mouches. J'adore les mouches. La tête du Père Noël. Postcard 25. Partition de musique. Maître ruban à la fin. Oh là là. Il est superbe. Mon dieu. Je suis en extase devant. Alors là on a. Des petites pubs vintage de Noël. Avec des couronnes. Des sapins. Des embellissements. Des boules. On a une espèce de casse-noisette. Des guirlandes. Des poissétiens. Enfin bref. Plein de pubs. Et au dos ça se présente comme ça. On a différentes petites étiquettes. Encore une fois vintage. Avec le Père Noël. Ah en fait on a les 25 jours. Oh trop bien. On a les 25 jours du calendrier. Avec la petite moufle. Trop bien. Là c'est la même. Donc deux fois. Donc ça c'est la même que la première. A chaque fois. Elles sont en double je pense. Hop hop. Ouais elles sont en double à chaque fois. Mais je. Il me semble. Enfin tu me diras Georgette. A moins que je me trompe. Mais je crois que c'est. C'est le papier Toga. Mais je ne suis pas sûre. Ensuite on a celui-ci. Papier un petit peu texturé. Comme ça. Et en bas. Donc on a le Père Noël. Avec le sapin. Postcard 25. Je crois que c'est ça. Ensuite à l'arrière ça fait comme ça. En tout cas ça ressemble beaucoup à la collection Toga. Oh mais il y en a plusieurs. Ensuite. Oh là là. Celui-là aussi est chouette. Au dos c'est comme ceci. Donc c'est ligné rouge et blanc. Avec. Comme s'il y avait une espèce d'effet aquarelle dessus. Et puis là. Pareil. Des petits anges. Des Pères Noël. Avec les partitions de musique. Donc ça doit être des chants de. Voilà. De Christmas tree. Jingle bells. On a des petits enfants. Des grilles de bingo. Trop bien. Il est superbe le papy. Donc ça c'est le même. Ensuite celui-ci. Donc au dos ça se présente avec des petits pois. Et là on a plein de petits tags. Magnifique. Franchement. Oh je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Et là c'est les mêmes. Oh merci infiniment Georgette. Franchement le papier il a tombé par terre. Les serviettes aussi. Alors ça j'adore. J'adore. Non je n'aime pas Noël. Non non pas du tout. Ensuite. Alors. On a une espèce de tissu toile de jute. Mais ce n'est pas ça. Ou alors un tissu vous savez pour broder. Ou faire du point de croix. Enfin je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. En plus la couleur est un peu beige. Donc ça pour les junk ça va être top. Et à l'intérieur elle a mis différents tissus. On a celui-ci. Là ça fait un peu comme des fibres. Ou des cheveux entremêlés. Là couleur vert. Il est superbe celui-ci. Peut-être d'un morceau de chemin de table. Je ne sais pas. On a celui-ci. Qui est blanc. Et là aussi on a un espèce de reflet nacré. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo. On a le même en bleu. Il est superbe en bleu. Voilà. Donc là aussi on a un petit morceau de... On dirait du raffia tissé. Ensuite. Oh là là. On a des planches de stickers avec des timbres. Canada, République française. Post-égyptienne. Ah bref. On a différents pays. C'est magnifique. Je suis en train de regarder. Oui. Ma boîte de timbres. Comme je vous ai dit. Dès qu'il y a des jolies timbres sur vos envois. Je les récupère. Et là. J'en ai là en stickers. Ils sont chouettes. Franchement. Ils sont trop beaux. Oh là là. Trop bien. Merci ma Georgette. Chaque fois tu me... Tu m'envoies des trucs. Oh le chat. Le chat sur le vélo. Oh que c'est trop beau. Oh j'adore. J'adore avec sa grande gueule. Elle est superbe. Une magnifique image. Je ne sais pas. Peut-être sur Pinterest aussi que tu as trouvé ça. Une sublime image. Ou peut-être d'un bouquin. Un chat assis sur la salle d'un vélo. Où il y a un énorme bouquet de fleurs. Oh là là. Et moi la tête du chat. Le cul en l'air. Avec sa queue tout arrondie. Et là. C'est superbe. Oh j'adore. Je vais peut-être me l'encadrer. Ça la scraper. Non. J'ai un bordel sur mon truc. Oh j'aime trop. Oh je pense que je vais me l'encadrer. Ensuite. Voilà aussi. On a alors papier Stamperia. Biscuit Lefebvre Utile. Superbe. Il y a aussi une magnifique illustration. Avec les biscuits petits lus. Là les petits beurres. C'est sublime. Ensuite là aussi. Stamperia. Confiserie. Chocolaterie. Cacao. Bonbon Klaus. Mon dieu. La jarre de bonbons. Elle est énorme. Elle est plus grande que les enfants. Vraiment. Il y a une indigestion les pauvres. Oh. Elles sont superbes ces images. Ensuite. Alors. C'est aussi des autocollants ou non ? Ah si. Ça colle. Oh. C'est trop beau ce que tu m'envoies. Là c'est sur le thème automne. Je suis en train d'en regarder. Automne. Family. Kobels. Turquie. November. Donc c'est autocollant. Alors ici on a des petites illustrations sur le thème de l'automne. Voilà. Corbeilles de fruits. Ici on a du feuillage. Des citrouilles. Etc. On a la dinde pour Thanksgiving. Là c'est quoi ? Encore une dinde. Voilà. Ensuite on a des petits tags avec des écritures. Et si on a différents mots. Et si on a une recette de je sais pas quoi. Crum top apple pie. Donc ça doit être une tarte aux pommes. Quelque chose comme ça. Avec du crumble. J'en sais rien. C'est superbe. En plus ça fait vraiment les images vieillies. Oh merci Georgette. Ensuite. Alors là on a un petit rouleau avec du papier. Attendez je vais enlever le nœud là. Sinon j'arriverai pas. Oh là aussi on a un joli papier avec plein de cubes. Je sais pas si c'est du papier caldo à la base ou autre chose. Là aussi très très vintage. Hop. Oh et puis le parfum à chaque fois dessus. Superbe. Merci beaucoup. Ensuite on a une autre pochette. Alors. Mes ciseaux. Les petites pochettes de viennoiserie pour les croissants. Les baguettes etc. Que je mets dans les junk. Oh elles sont belles. Regardez on a celle-ci. Donc il y a marqué viennoiserie avec une jolie silhouette de femme. Avec un croissant. Ça j'adore. La pause douceur. Le meilleur petit déjeuner certifié. Donc on a celui-ci. Génial. Là c'est pour la baguette. Alors directrice d'exploitation. Ferme-n'esseline. Je suis en train de regarder. C'est trop bien. Donc là l'emballage d'une baguette. Avec la photo certainement de la boulangerie. Ou je sais pas. Non c'est pas ça. Non d'un restaurant. Traiteur-restaurant soirée dansante. Voilà. C'est trop bien. Ensuite ici on a. Chaque bannette est unique. Comme les mains qu'ils ont faites. Les engagements de la filière bannette. Des petites feuilles comme ça. On met la baguette dedans. Ensuite. Je rejette ma même mille miettes avec. Je ferai un shaker. Je ferai un shaker avec les miettes de pain. Alors là c'est. Petit déjeuner. Croustillant. Té. Campagne. Chaleur. Campagne. Moilé sucré. Le vin. Céréales. Il est beau aussi avec les étratures en verre. Voilà. On a celui-ci. Vous remarquez quoi ? Avec des macarons. Oh là là. Les tartelettes à la fraise. Miam miam. Ah. Il y a même le. Le petit truc de ta boulangerie. Je ne vais pas montrer pour. Pas montrer où tu habites. Mais. Voilà. Encore un autre petit emballage de. De boulangerie. Oh. Merci beaucoup. C'est vrai que ça pour les drinks. Moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Mais moi j'aime bien. Et comme dit Kizy. Elle aime bien aussi. Quand ça fait du bruit. Quand ça crépite. Quand on découvre un junk. Et c'est vrai que. Voilà. Le junk. Il y a plein. Enfin le junk. Le scrap en général. C'est. Les odeurs. Le toucher. Le visuel. Enfin il y a tous les sens. Ensuite. Je raconte ma life. On a une autre petite pochette. Oh là là. On a des petites pochettes. Oh elles sont belles. Des petites pochettes. Avec des imprimés en foil. Alors on a des petites guirlandes. Comme ça. Donc c'est un foil. Couleur craft. Elles sont superbes. Ici on a des. Des feuilles de. Le filon d'adron. J'en ai un d'ailleurs. On a celle-ci. Oh elle est belle aussi. Un peu plus géométrique. Superbe. Oh merci beaucoup. Ensuite. Elle m'a fait des. Alors attendez. Je suis en train de regarder. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. On dirait le format de carte de jeu. Alors elle a dû faire du servietage dessus. Je pense. Tu me diras ma Georgette. Mais je sais. Je pense. On dirait des cartes de jeu. Enfin oui. Des cartes de jeu. Où elle a. Fait du servietage dessus. Donc là on a une petite fille. Donc des images très vintage. Là aussi. On a une jolie rose. Avec le tampon. Le tamponnage de la poste. Ici on a. La tour Eiffel. Alors je ne sais pas. Si tu as tamponné des trucs dessus aussi. Enfin tu me diras. Je te demanderai. Mais voilà. Ici on a la tour Eiffel. J'ai l'impression que tu as tamponné. En fait. Tes petites briques. Là je ne sais pas. Et de l'autre côté. On a des fleurs de nouveau. C'est sympa aussi. C'est une bonne idée aussi. De recouvrir les. Enfin pour moi. C'est à la même dimension que les cartes. Ouais. Après je peux me tromper. Enfin j'aime bien. J'aime bien comprendre. Ensuite on a des petits. Des petits cœurs. En bois. Alors on en a des natures. Et là on dirait que tu as mis du gesso dessus. Voilà. Des petits cœurs. Trop bien. Je remets ça dans la pochette. Ensuite. Alors. On avait une petite boîte. Alors c'est quoi. Maître chocolatier. Avec plein de petits. De petits trucs dedans. Alors attendez. Ici on a une espèce de. Une matière un peu plastique. Je ne sais pas ce que c'est. Avec plein de strass collé dessus. Donc au dos. Ça fait une matière un peu plastique. Voilà. Donc ça pour mettre. Pour faire un embellissement sur une carte. Ou n'importe. Là ça fait super joli. Ensuite. Alors ça c'est superbe. Un gros morceau de ruban. Comme ça. Donc noir. Avec des poids argentés. De gros poids argentés. On le montre sur le papier. Là vous verrez mieux. Superbe. Ensuite. Là aussi. Là ton ruban tissu. Il a tombé par terre. Donc c'est un ruban tissu. Avec des impressions. Alors. Flower. Alors. La fleur est le symbole de l'amour. On voit une rose. Rose rouge. Donc les fleurs. Pour avoir un sourire. Wonderful memories. Spring charm. Ah mais à chaque fois. C'est différent. Enfin bref. À chaque fois. Il y a un truc différent. Je vous montre. Il est vraiment très beau ce ruban là. Oh merci. Ouais il est chouette. Je remets les petits bouts de scotch. Ensuite. Alors on a un petit morceau de. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est du cuir. Ça fait aussi un petit peu plastifié. Comme ça. Je ne sais pas. On a un petit morceau comme ça. Et on voit que c'est une impression. Avec des fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc ce n'est pas très large. Ça doit faire. Je ne sais pas. Quelque chose comme. Peut-être 4-5 millimètres. Mais on voit qu'il y a une impression fleur dessus. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Je ne sais pas. Ensuite. On a de nouveau un petit ruban avec le dos plastifié. Comme le premier que je vous ai montré. Avec les strass. Et là. Magnifique. Plein de petites pierres dorées. Comme ça. Des petites pierres turquoises. D'autres un peu plus bleu ciel. C'est super joli ça. Là encore une fois. Vous mettez ça sur une crasse. Ça fait tout de suite super joli. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Enfin. Vous trouvez. Tu as toujours des trucs Georgette. J'adore. Et ensuite. Oh. C'est toi qui as fait. Si. C'est toi qui as fait. Elle m'a fait un petit nid de Pâques. Oh. C'est trop chou aussi. Alors. Elle a utilisé de la ficelle. Donc. Elle a fait le petit nid. Alors. Pour le cucul du panier. Elle a utilisé un embellissement en bois en forme de fleur. Donc. Elle a utilisé de la ficelle. Elle m'a fait la base du panier. Ensuite. A l'intérieur. On a un tissu vichy rouge. Voilà. Qu'on voit là. Ensuite. Elle a tressé sa ficelle pour faire les anses. C'est trop bien fait. Ensuite. Elle m'a fait des petits nids vichy. Dans du tissu vichy vert. Elle a mis des petits poussins. Et là. On a des petites. Des petites boules en forme d'œuf. Peut-être en polystyrène. Je ne sais pas. Donc. Violette avec plein de paillettes. Oh. C'est trop mignon. Là. Avec le petit poussin. Au sommet de sa pyramide d'œuf. Oh. C'est trop beau. Si. C'est toi qui as fait. Ça. Je suis sûre. Oh. J'adore. Merci beaucoup ma Georgette. C'est trop chou. Oh. Merci. J'adore. Et enfin. Pour terminer. On a une petite pochette. En craft. Je n'ai pas envie d'arracher. Oh. Il faut que je prenne les ciseaux. Sinon je vais arracher. Hop. Avec un intérieur. Oh là là. Plein de petites choses aussi. Alors là. On a des embellissements. Alors. Scrapberries. On a des petits embellissements. Alors. Je ne sais pas si c'est en résine. Ou alors. Est-ce que c'est. Oui. C'est écrit en. Alors. Attendez. c'est écrit en russe ou en je ne sais pas quoi je ne sais pas donc de très jolis embellissements comme ça couleur, donc ce n'est pas vraiment un blanc blanc c'est un blanc un peu blanc un peu gris enfin je ne sais pas comment dire donc on a des petits cupcakes là, donc il y en a deux ensuite on a une très jolie fleur et là j'adore, on a oh les vieilles horloges il y en avait une chez ma grand-mère un carillon un carillon trop trop beau avec le balancier et tout ils sont chouettes les embellissements on a l'impression que c'est fait main parce que vous n'allez pas voir je ne vais pas vous montrer mais on dirait que sur la rose on voit des empreintes de doigts je ne sais pas ensuite on a des petites enveloppes craft ça c'est bien ça aussi des petites enveloppes comme ça craft pour les junks c'est top donc il y en a une, deux, trois ensuite on a un mais ça va avec ah oui ça doit être à sort oui bah oui c'est la bonne taille avec la petite carte petit beurre là c'est trop bien c'est rigolo ensuite on en a des autres là aussi on a des petites enveloppes craft mais cette fois-ci on a le rabat qui est avec des petits chevrons ensuite on a des petites pochettes c'est vachement bien en plus le papier est vraiment épais des petites pochettes et puis là-haut c'est avec des petits pois blancs c'est trop bien ensuite des embellissements de Noël on a la panoplie artwork on a les petites mouffes donc ça en feutrine on a le petit bonnet on a le pull et à chaque fois on a des petits embellissements dessus c'est pas tout simple là on voit on voit une espèce de petite guirlande de strass comme ça on voit le petit ruban avec les imprimés fleurs enfin les petites broderies fleurs ici ça doit être l'écharpe je suppose et là on a une petite suspension donc un reine un joli reine rouge à bascule avec des petits flocons un autre reine oh trop bien merci merci ma Georgette et là on a oh ça aussi c'est super ah bah c'est aussi la carte on a l'enveloppe comme ceci toujours en craft on a dans quel sens comme ça hop j'aime bien ce système là avec les œillets voilà donc on a la petite enveloppe avec la carte en craft assortie donc il y en a une deux oh là là merci beaucoup en tout cas ma Georgette tu m'as pourrigatée encore une fois je vais t'envoyer un mail hop je vais t'envoyer un mail juste après pour te remercier mais en tout cas voilà c'est un très très bel envoi je m'as fait deux jolies cartes pour mon anniversaire et pour Pâques et arrête de dire que c'est pas joli parce qu'elles sont jolies ces cartes elles sont jolies elles sont faites avec le cœur elles sont faites avec amour elles sont parfaites voilà j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu plein de gros bisous ma chérie plein de gros bisous ma Georgette et en attendant la prochaine ouverture je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501